Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis pour le MVL et je vais faire un petit peu de blabla, désolé. Alors gros colis reçu du coup pour le MVL, qu'est-ce que c'est ? Je vais l'ouvrir juste après. Je vais ranger un petit peu le bordel déjà aussi ici et je vais faire un petit peu de blabla. Donc on en était resté à cette étape là. Alors oui il fait noir parce que j'ai fermé la porte. Il fait jour, il est 10h du matin mais ça caille. Donc je préfère fermer et rester au chaud dans le garage au lieu d'avoir ça. Bon voilà, donc du coup on en était resté ici. On avait monté la selle, il n'y a toujours pas de ressort en dessous. Donc voilà, un petit peu de blabla. Juste pour vous dire qu'il va y avoir du changement sur la chaîne pendant quelques mois. J'ai acheté un van, voilà. Donc il va falloir que je l'aménage malgré qu'il soit en partie aménagé. On va en avoir besoin au mois d'avril avec ma compagne. Donc on aimerait bien le faire assez rapidement. Histoire qu'on soit tranquille après. A l'heure actuelle, tu as une vidéo tous les 15 jours. Et là je risque de passer à une vidéo par mois. Voir peut-être pendant un mois, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Le problème c'est que je ne peux pas financer deux projets en même temps. J'ai de la mobilette et j'aurai le van. Le van va passer en priorité. Parce que justement on en a besoin pour le mois d'avril. Et là les pièces qui me manquent pour le MVL vont commencer à me coûter un petit peu cher. Donc voilà, je préfère prévenir avant plutôt qu'il y ait des commentaires. Ah ouais, tu ne sors plus de vidéo, machin, nana. Voilà, c'était juste ça. Mais je vais repasser à la mobilette dès le mois d'avril. Alors ce n'est pas une science exacte. Peut-être que je vais continuer une vidéo tous les 15 jours. Je ne sais pas du tout combien le van va nous coûter. Ça va vraiment dépendre de ça. Si on arrive à trouver des trucs d'occasion, si ce qu'on fait ne va pas nous coûter trop trop cher. Donc je l'ai ce week-end. Normalement je vais voir, je vous le présenterai pour vous montrer un petit peu le projet. Si vraiment ça vous intéresse. Mais voilà, je préfère quand même le dire. Et que vous soyez au courant que ça ne soit pas d'un coup brutal l'arrêt des vidéos. Voilà, donc maintenant on va passer au déballage du carton. Mais qu'est-ce qui peut bien se trouver dans ce carton ? J'ai juste enlevé les agrafes. Je n'ai rien encore découvert. Qu'est-ce que c'est ? Allez, je déballe ça. Et oui, pour ceux qui l'avaient deviné, c'est une fourche neuve de 103 MVL Vogue. Alors pourquoi j'ai racheté une fourche neuve alors que je vous ai dit que l'hôte allait arriver ? Pardon. Et bien tout simplement que l'hôte est complètement foutue. Voilà, donc mon beau-père avait chauffé là pour qu'il puisse repomper. Sauf que quand il a voulu ressouder, là il y avait une soudure ici qui avait pété sur l'hôte. Donc il a dit je te le fais la semaine prochaine, pas de soucis, machin. En fait, il l'a emmené à son taf. Et quand il a voulu repomper, la fourche était re-re-grippée. Donc voilà, un petit peu galère. Donc il m'a dit, il me dit qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit je vais regarder un peu les prix des fourches. Et du coup je vais voir si je rachète une neuve ou pas pour celle-là. La fourche, 64€. Donc franchement, ça reste raisonnable. C'est pas excessivement cher je trouve par rapport à la qualité. Je ne l'ai pas encore ouvert, elle est encore neuve. Par contre j'ai l'impression qu'il manque les ressorts ici. Donc il va falloir que je les chope. Je sais que j'en ai un qui est dedans. Là, voilà, hop, il est là. Et puis l'autre, 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 il va falloir que j'aille le récupérer. Chez ma mère, en même temps que la fourche. Tout simplement parce que je vais quand même récupérer ma fourche. Voilà, je vais quand même la récupérer. On sait jamais, à mon avis, elle va servir pour la petite blanche. Si jamais je la fais. Pour l'instant, c'est qu'un projet. Du coup, comme ça, il y aura fourche neuve. Roulement, ici, roulement neuf. Voilà, on est bien. Et j'ai aussi pris ça. Voilà, ça, 8€. Les deux, ça fait un petit peu cher. Je l'avoue. Mais ça ira sur le 102. Tac, juste ici. Voilà, on ne voit pas terrible. On ne voit pas terrible. Mais bon, voilà, ça sera ici. Quand celle-là, je pense qu'elle va être refaite également. Malheureusement, il a failli avoir une 5e mobilette. Un 101. Donc, le même modèle que celui-là, mais en 101. Sauf qu'elle a été volée. Enfin, elle a été volée. Je vais vous expliquer un petit peu. La personne l'achetait. Donc, ça aurait été un sauvetage. Comme celle-ci, en fait. Comme le MVL. Mon voisin m'a appelé. Ça t'intéresse. 101 et tout. Donc, le mec l'a balancé. Il manquait des pièces. Style, le bouchon de réservoir, etc. Enfin, bref. Et, je lui ai dit oui, oui. Donc, mon voisin l'a mis dans le local, là où il travaille. Il m'a dit, je te la rapporte lundi. En sachant qu'il ne travaillait pas le samedi. Il travaillait le dimanche. Et, quand il est allé bosser le lundi. Et, ben, ils se sont fait cambrioler. Voilà. À la déchetterie, ils se sont fait cambrioler. Donc, ben, ils ont tout perdu. La cafetière, le frigo, etc. Enfin, tout ce qu'il pouvait avoir dans ce fameux local. Et, du coup, le 101, ben, il est parti avec. Ça me fait un peu chier. Parce que, du coup, c'était un sauvetage. En plus, il avait le marche-pied d'origine ici. Il y avait pas mal de pièces dessus. Il manquait deux, trois petits trucs. Et, il y avait un feu arrière d'origine. Donc, ça m'aurait bien servi pour celle-ci. Et, donc, ce que je voulais faire, c'était récupérer pas mal de pièces du 101. Le mettre sur le 102. Et, celle-ci, du coup, serait partie chez un pote ou chez un collègue à moi. Voilà. Les deux recherchent une mobilette à restaurer. Donc, voilà. Je voulais leur proposer celle-ci. Je pense que, vu l'esthétique, ça aurait plus été à mon pote. Qu'à mon collègue. Mais, bon. Alors, on ne sait jamais. Donc, ça me fait une mobilette de moins à avoir. Mais, bon. J'aurais revendu celle-ci. Je leur ai revendu le prix que je l'ai acheté. Donc, comme vous savez, celle-ci, je l'ai payée 100 euros. Donc, de toute façon, elle serait partie au même prix. Je ne vais pas perdre d'argent sur une mobilette. Malgré que je n'ai rien pris dessus. En plus, à part la béquille qui est là. Mais, de toute façon, je leur ai donné avec. Mais, voilà. Du coup, j'aurais bien aimé avoir un 101. Comme ça, ça m'aurait fait un 101, un 102 et un 103. Mais, bon. Voilà. Bon, allez. On va commencer à attaquer le remontage de la fourche. Alors, là, j'ai un petit doute. Donc, j'ai le garde-boue. Et j'ai cette partie-là que j'avais repeinte, moi, là-bas. Mais, bon. Je vais garder la neuve. Donc, la fourche, elle pompe bien. Ce n'est pas un problème. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont monté ça à l'envers. Le T, il est ici. Donc, quand ça va venir comme ça. Hop. Ça va venir comme ça. Mais, normalement, cette partie-là, il me semble que c'est derrière. Parce que, quand je regarde sur le 102, le U, il est bien derrière. Et, quand je regarde sur ce 103-là, il est bien derrière aussi. Donc, je suis en train de me demander. Ah, ouais. Mais, non. Parce que, là, ils l'ont mis... Ils l'ont mis comme ça. D'accord. En fait, ils l'ont mis à l'envers. Ouais. Je ne pense pas que ça doit changer grand-chose. Mais, bon. Je vais quand même le remettre à l'arrière. Ça ne va peut-être pas me prendre trop longtemps. Je vais essayer. Bon, voilà. J'ai remonté, déjà, un ressort. Je vous remontrerai l'autre plus tard. Ce n'est pas grave. J'ai mis, du coup, la petite cale qui se trouve juste ici. Voilà. J'ai mis celle-là. Il m'en restait une. Une chance. Parce que je n'ai pas l'eau de forge. L'eau de forge, elle est toujours chez ma mère. J'ai mis le roulement. Là, il faut que je le graisse. Voilà. Donc, lui, c'est bon. C'est fait. Et, j'ai graissé également. Ici. Voilà. Ça se voit un petit peu. Je vais même mettre de la graisse. dedans. Là, je vais nettoyer ici, comme j'ai fait en bas. Et après, je vais pouvoir passer au montage de cette petite fourche flambant neuve. Donc là, la fourche est toute graissée. Hop. Je n'ai plus qu'à l'envoiter. Et après, je n'ai plus qu'à mettre mon roulement que j'ai en bouche. Et là, qui va, l'écrou qui va dessus. Voilà. Fourche montée. L'avantage, c'est que ça fait un petit rappel avec le brosillon. Donc, en fait, c'est ce que je voulais faire déjà de base. Peindre cette partie-là en gris. Donc, du coup, de la même couleur que celui-là. Et vu que la fourche était différente, je voulais repeindre cette partie-ci en noir. Donc là, ça tourne bien. Impeccable. Je ne me rappelais plus trop du montage. Ça fait un petit moment que je n'avais pas remonté de fourche. À part sur le Vogue là-bas. Mais bon, voilà. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. On va regarder. Voilà. Donc là, j'ai bien bousiné en graisse. Tac. On va remettre là. J'ai bien bousiné en graisse. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, je me nettoie le doigt. C'est la graisse. Merci. Je ne sais pas si je remets celui-ci. Donc, le neuf. Celui qui est tout neuf là. Ou si je mets mon noir. Alors, on va éviter d'abîmer les carters. Je suis en train de mettre un petit peu de graisse dessus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Il est où ? Il est là. Il est là. Voilà. Je ne sais pas si je mets le gris ou le noir. Vu que celui-là a été repeint par mes soins. Vu que c'est exactement les mêmes. Et je sais que cette partie-là, la partie ici, va se voir. Alors, est-ce que je me fous le noir ? Vu que, ici, je le prends aussi. Celui-ci, voilà, va être noir. Putain, ma peinture. Vu qu'ici, ça va être noir. Est-ce que je mets noir ? Ou est-ce que je mets gris ? Je ne sais pas. Je vais tâter, je vais regarder ce que je vais faire. Et puis, je vais me tirer au jus. Alors, je me tâte vraiment. Parce que gris, ça donne ça. Ça fera un petit rappel avec la fourche. Et le noir, ça donne ça. Alors, je ne sais pas, en fait. Je pense que je vais essayer de mettre le noir. Je vais récupérer les vis neuves pour les mettre dessus. Ouais, je pense que ça va finir en noir. Allez, va pour le noir. Alors, là, il y a un souci. L'adaptable, ça commence à me faire chier. Là, je suis bien. Pardon. Ici, avec celui-là, je suis bien. Par contre, avec celui-là, je suis complètement à l'ouest. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. Hop, là, je repose là. Je prends le noir. Et c'est exactement la même chose. Là, je pars trop mal. Là, je suis bien aussi. Alors là, pareil, je suis complètement à l'ouest. Alors, je ne sais pas comment faire. Peut-être parce que là, il va falloir écarter le tube. Là, je ne sais pas trop comment je vais me démerder. Parce que que ce soit avec le noir ou avec le gris, c'est exactement la même chose. Je vais essayer de trouver une solution. Et puis, dès que c'est monté, je vous montre ça. Là, c'est mis. Enfin. Eh bien, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ça, je vous le garantis. Je l'ai fait rentrer d'abord ici. Je l'ai mis à peu près droit ici. Et après, j'ai dû tirer ici vers moi. Et repousser ça vers l'extérieur. Enfin, ça a été galère. Franchement, c'est mal conçu, leur truc. Donc là, je pense qu'on est à peu près droit par rapport à l'autre. Il va falloir que je regarde ça. Mais là, on est pas mal. Franchement, la fourche, elle tombe bien. Impeccable. Il n'y a plus qu'à mettre les petits caches. Et puis, normalement, on sera bon pour la fourche. Voilà, quelques grosses galères à monter, malheureusement. Voilà, ça reste de l'adaptable. Ici, il y a un petit jour. C'est pas bien méchant. Mais bon, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici, on n'est pas trop mal. Ici, c'est complètement à chier. Voilà, en plus, là, lui, il n'arrête pas de se barrer. Donc, il se prend dedans. Donc, ça commence à me faire chier. Et ici, j'étais obligé de visser à l'intérieur. Voilà. Hop, là, je ne sais pas si on va avoir la vis. Là, hop, j'étais obligé de visser les deux côtés. J'ai vissé ici. Donc, c'est parfait. Sauf que, ben voilà, le problème, c'est à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais forcer comme un gros enfoiré. Donc, j'ai reniké encore tout mon truc. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Ici, ça ne veut pas tenir non plus. Ça commence à me saouler. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il va falloir que je regarde ça un peu plus en détail. Mais bon, le gros est monté. Voilà. Il ne manque plus qu'à mettre le phare qui est là. Mais pour l'instant, je vais faire quelques petites adaptations. Parce que là, ce n'est pas terrible. En plus, il a fallu que je force comme un gros bâtard sur la fourche. Ici. Pour enlever les bagues. Et tourner la fourche pour que la partie noire, où il y a marqué 103, passe dedans. Voilà. C'est un petit peu chiant leur truc, mais bon. Je n'ai pas le choix. Problème réglé. Quand ça me fait chier, je coupe. Voilà. Ça m'emmerde, mais tant pis. Là, je n'avais pas le choix. Je ne sais pas pourquoi, si ça vient de la fourche ou je ne sais pas. Ou c'est moi qui ai mal monté ici. Mais en tout cas, j'ai coupé les deux extrémités. J'en ai quand même gardé une bonne partie. Je ne sais pas. Et là, au moins, tout tourne. Ça ne bloque pas. C'est parfait. C'est très bien. Voilà. Toujours la différence entre ici et ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une aussi grande différence. Voilà. De chaque côté, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une différence entre les deux côtés. Ça ne se voit pas. Dans le face, ça ne se voit pas. Franchement, ce n'est pas hyper gênant. Là, j'avais démonté. Je vais remonter. Sinon, voilà. Ça s'est bien passé. Je vais remonter le guidon, le compteur. Repeindre ça. Parce que ça, je n'en avais pas. Donc, du coup, j'ai dû reprendre celui du MVL blanc. Donc, je vais le poncer et le repeindre en noir. Ou autrement, je le laisse en chrome. Si vraiment, le chrome y revient bien. Je vais le laisser. Donc, je vais remonter un petit peu plein de choses. Ça prend forme. Encore un autre souci. Et oui, encore. Tant qu'à faire. Autant aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai bien réussi à rentrer le guidon. Il tient bien, etc. Voilà. C'est impeccable. Sauf que, ici, vu que j'ai mis le ressort. Et bien, ça ne veut pas. Voilà. Tout simplement. Ça ne veut pas aller plus profond. Donc, je suis bloqué à ce niveau-là. Je vais voir comment je peux me démerder pour que ça puisse rentrer. Voilà. C'est bon. Ça a été mis au même niveau. J'ai juste simplement retiré le ressort. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pas la bonne fourche. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais au moins, c'est fait. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera bon. Plus qu'à y mettre le petit compteur. Oups. Le petit compteur là-dedans. Et puis, normalement, le phare. Et puis, le garde-boue. Garde-boue, remontée, compteur également. Voilà. Franchement, ça claque. Moi, j'aime bien. Quelques petits réglages à prévoir pour plus tard, quand il y aura les jantes, etc. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas la hauteur de la jante. Je n'ai pas l'écartement. Là, il est à peu près pile-poil en face. Mais je sens que les deux, là, ils ne sont pas vraiment en face. Et il me manque aussi le truc pour le frein, ici. Il me manque pour le frein. Et je ne sais pas trop si les deux sont bien droits. Parce que j'ai fait ça un peu vite fait. Si, normalement, les deux, ils sont droits. Voilà, on peut déjà regarder ce que ça va donner. Hop. On va essayer. Ça va passer. Voilà, non. Tu vois, je suis trop... Je suis trop juste. À ce niveau-là. Bref. Voilà, franchement, ça va claquer un petit peu avec des jantes noires. Voilà. Bon, ben, pour l'instant, ça s'est fait. Là, j'ai mis le câble de frein arrière. Je vais installer le câble d'accélérateur. On va voir ce que ça donne. J'ai mis la durite d'essence. Je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois. Ou si j'avais fait ça vite fait, comme ça. Eh bien, pour l'avant, on est déjà bien. C'est déjà pas trop mal. Il ne me reste plus que ça. À peindre. Et à mettre dessus. Voilà, ici. Tac. Parce que, normalement, sur le... Sur mon ancien, il y avait le Neiman. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, comme ça, au moins, là, ça m'évite de l'enlever. Il n'y est plus. Je repasse ça en noir. Et on sera bon pour la fourche. Bon, ben, voilà. Encore une fois, ma bonne vieille méthode a fonctionné. Juste avec la brosse métallique sur la perceuse. Et un coup de belle gomme. Et c'est tout chromé. Voilà. Je pense qu'ils n'ont jamais poncé la pièce avant de la repeindre. Donc, ben, moi, ça m'arrange parfaitement. Tac. Voilà. Là, l'arrière. Tout est fini. Impeccable. Il ne reste plus qu'à monter les jantes. On va mettre le ressort de béquille. Et puis, voilà. Petit rendu avec la jante. Voilà, franchement. Moi, j'aime bien. Alors, par contre, il va y avoir un petit... Un petit décalage. Alors, je ne sais pas trop si je ne vais pas, justement, faire comme eux ils ont fait. Pour que l'arrière du garde-boue, pardon, aille plus loin, du coup. Moi, je l'avais mis comme ça, comme les autres, en fait. Et quand on regarde sur le 102, ben, ça va. Ça épouse bien la forme. Et là, ça ne veut pas épouser la forme. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais faire mon petit réglage vite fait. Et je vous montre ça. Alors, ça ne me plaît pas du tout, c'est histoire. Il y a un trop gros Ikari ici, là. Je vais voir pour mettre mon autre. Parce que l'autre... Il est où ? Il est où ? Il est là. Il est légèrement plus tordu. Donc, il rentre un peu plus. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas entre les deux, mon carre-balance. Ce n'est pas que je gêne. Je vais voir. Je vais voir si je ne vais pas le mettre là. En fait, le truc. Si je ne vais pas le mettre ici. On va essayer de rentrer ça là-dedans. Parce que là, si je le mets là, je gagne. Je gagne ça, en fait. Et ça, c'est ce qui va faire que le garde-boue sera un peu plus reculé. Ouais. Je crois que je vais faire ça. Bon, les amis. Après une semaine à rien faire sur le MVL. Tout simplement parce que j'étais en formation. J'ai été prévenu le vendredi pour le lundi. Donc, la semaine, j'aurais dû être du matin. Donc, j'aurais pu bricoler dessus un minimum. Et avancer un peu tous les jours dessus. Sauf que, malheureusement, j'étais en régulière. Donc, du 8h30 à 17h. Donc, on peut vous dire que quand je partais, il faisait noir. Et quand je rentrais, il faisait noir. Donc, malheureusement, je n'ai rien pu faire sur cette mobilette. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Je ne savais plus trop où est-ce que j'en étais. Donc, heureusement, j'ai regardé les rushs. Et en revenant, j'ai vu, voilà, il me restait ça à faire. Donc, je vais m'y mettre de suite. Bon, voilà. J'ai changé de sens. Ça va déjà mieux. Voilà. Bon, le garde-boue est un peu trop haut. Je vais faire mes réglages plus tard. Quand la mobilette sera au sol. Mais déjà, ça me plaît beaucoup mieux. Il y a le même écartement entre la jante et le garde-boue. Après, comme je vous dis, il n'y aura plus qu'à le baisser. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Bonne question. Bonne question, bonne question. Alors, oui, effectivement, ça fait peut-être un petit peu plus con d'avoir mis ça là. Mais ça va, ce n'est pas si choquant que ça. Bon, ce n'est pas grave. Ça fera l'affaire. Alors, juste pour le fun, j'ai voulu enlever le tambour pour voir comment c'était à l'intérieur. Bon, ben voilà. Comme je m'en doutais, tout est complètement oxydé. Les deux mâchoires, elles se sont cassées les gueules. Enfin, les platines de frein. Ben, c'est mort, ça, déjà. Mais peut-être qu'elle est sauvable, la jante en elle-même. Je vais regarder ce que je peux faire. Démonter le pneu, voir si l'intérieur n'est pas complètement pourri. Si les roulements sont bons. Et peut-être, je dis bien, peut-être que si j'arrive à enlever tout le noir, elle va me servir pour la MVL. Après, à voir exactement pour la jante arrière, comment elle est. Donc, ce sont des jantes à roulement à billes. L'intérieur avait été quand même pas mal graissée. Attends, je vais tenir la jante en même temps. Voilà, ça a été quand même pas mal graissée. C'est propre. À voir si là, c'est pourri ou pas. De toute façon, je vais enlever toutes les billes. Je vais finir d'enlever l'écrou, là. Voir si je peux recommander. Voir si j'arrive à enlever la peinture, également. Bon, toutes les billes ont été enlevées. L'axe m'a l'air d'être quand même relativement propre. Je pense qu'il y a un bon coup de nettoyage. Voilà, j'avais nettoyé celle-ci, là. Vite fait, juste avec un chiffon. Mais je pense qu'après, avec du WD40, toutes les petites billes à nettoyer aussi. J'ai gratté un petit peu autour. La peinture s'enlève bien. Donc, ça n'avait pas dû être poncée bien fort. De l'autre côté, c'est pareil. C'est relativement propre. Il y a juste de la graisse à enlever. Sinon, la jante, dans l'ensemble, a l'air d'être pas trop mal. Je vais quand même essayer de la poncer. Et voir avec ma petite brosse magique que j'adore utiliser. Je vais mettre également tous les écrous que j'ai trouvé dessus. Enfin, que j'ai démonté sur cet axe avec les petites rondelles, les écrous. Malgré que je sais qu'il y en a en trop. Parce que, normalement, ce n'est pas fait comme ça. Mais voilà, au moins, je sais que tout ça, c'est mon axe. Ça va pouvoir être nettoyé. Et la jante, on va essayer d'enlever le pneu, la chambre à air. Et voir si le dessous est un peu près en bon état. Normalement, je vois qu'il y a un peu d'oxydation ici. Mais ça doit le faire. Bon, voilà, j'ai commencé. Comme on peut voir, ça se décolle bien avec la petite brosse. Voilà, ça se décolle relativement facilement. Je pense que là où je vais plus s'en chier, ça va être les bâtons. Mais dans l'ensemble, ouais, ça va. Ça se passe bien. Là, je n'ai pas fait encore. Et ça se voit carrément, elle est dégueulasse. Et là, voilà, c'est un peu pas propre. Donc, ça enlève déjà pas mal de... D'oxydation, là, l'espèce de poudre blanche. Est-ce que je vais les garder ? Bonne question. Est-ce que je vais me les refaire ? Bonne question aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les refaire. Mais ça me coûtera peut-être moins cher de les refaire celle-ci que de faire sabler les leuleux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis en désaccord avec moi. Je me dis, laver ces jantes-là, quand je l'ai eue, je lui remets. Ouais, mais ces jantes-là, elles sont complètement rouillées. Voilà. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Si jamais, voilà, je peux récupérer celle-ci. Ça m'arrangerait. Ça me prend toujours ça, au moins, à dépenser. Parce qu'il faut quand même compter 50 euros pour un sablage pour deux jantes. En sachant que j'ai déjà mis quand même pas mal de thunes dans ce projet. Je vais voir. Je vais voir. Je vous retiens au jus. Alors, j'ai mon père qui m'a donné une housse de sel. Voilà. Qui est quand même beaucoup plus propre que celle qu'il y a actuellement. Il n'y a pas marqué Peugeot, mais je pense que je vais me contenter de celle-ci. Sinon, je n'ai pas avancé puisque ça, ça doit faire au moins deux semaines que je n'ai pas bossé dessus. La jante, on est toujours au même point. Voilà, je n'ai rien fait dessus. Et voici le van. Voilà. D'où... Oh, là, il y a une inondation ici. C'est impressionnant. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Je vais vous montrer vite fait histoire de clôturer cette petite vidéo. Voilà. Alors, effectivement, l'extérieur, il n'est pas génial. Il n'est pas fifou. Et je vais vous montrer l'intérieur histoire que vous compreniez mieux. Tadam ! J'ai déjà bossé dessus. J'ai déjà bossé dessus. J'ai déjà fait, du coup, les murs. Je fais gaffe avec les portes, avec le vent. C'était tout comme ça. Voilà. Tout comme ça. Tout en bois. Mon pote a fait ça. C'est ce qu'il m'expliquait. Il avait fait ça vite fait en une semaine. histoire de partir en vacances. Moi, j'ai un peu plus le temps. Donc, voilà. Je prends mon temps à faire ça. Et en fait, du coup, au début de vidéo, j'avais dit 3-4 mois pour le faire. Je pense qu'il va y avoir moins que ça. J'ai déjà refait toute la cuisine. Du moins, une bonne partie. J'ai refait tous les joints de porte. Voilà. Voilà. D'autre côté, c'est pareil. J'ai tout refait. Il ne me reste plus que la porte latérale. Donc, isoler la porte latérale avec planche. Isoler les deux portes extérieures. Enfin, les deux portes arrière. Voilà. Comme ça. Et j'ai acheté une grosse planche. Et ce que je vois, c'est qu'elle est en train de prendre l'eau, ma planche. ça, ça me fait chier, par contre. Voilà. Voilà pourquoi je vais passer autant de temps. Parce que du coup, ça, c'est du parquet. Alors oui, il y a quelques petits défauts. Voilà, ce n'est pas hyper bien fixé. Mais bon, ce n'est pas des parois qui sont qui sont droites. Donc, forcément, il y a une petite inclinaison. Donc, c'est un peu compliqué. En haut, c'est pareil. On voit, on voit, mais de toute façon, il y aura un joint. Il y aura un joint qui sera fait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, le joint, il est ici. Alors, je me lance. C'est le premier camion que je fais. Là, il va falloir encore que je dépote ce meuble-là et cette structure-ci aussi. Et après, normalement, voilà, on va refaire les portes les portes de placard. Alors, le meuble-là, c'est à moi qu'il faut que je le récupère, il faut que je le montre chez moi. Mais, en tout cas, voilà, il est impeccable. Hop, il y a le lavabo, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai même, hop, à l'intérieur, il va falloir que je résolte tout ça aussi au niveau de la cabine. Donc, ça, c'est pour les bouteilles d'eau. Et puis là, c'est des rangements. Voilà, j'avais déjà acheté des trucs sur Aliexpress. Comme le petit bulleur, là, pour dire que le camion, il est droit, des petits supports comme ça à agresser. J'en mettrais peut-être un ici. Là, il me manquait un peu de peinture, mais il va falloir que je le refasse parce que j'ai une fuite en haut. Donc, mon pote a reçu a reçu le truc exprès et l'électricité. Voilà, donc tout simplement, le bouton, le on, et voilà, miracle, il y a la lumière. Voilà, j'ai même le petit interrupteur ici. vachement pratique pour bosser. Je vais tout couper. Donc oui, là, c'est les premières planches que j'ai posées. On voit les jonctions. Là, je ne suis pas un professionnel non plus du parquet. mais ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Je n'ai plus qu'à finir. Faire le trou ici, justement, pour la lumière comme ici. Continuer après là. Et s'il me reste des planches, finir ici, finir ici. Et je pense que je vais être un petit peu en rupture de stock de parquet. Bon, ce n'est pas grave. On ira en acheter plus tard. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai retiré toute la partie là. Et pourquoi, du coup, je vous avais dit 4 mois parce que je pensais que ça allait vraiment durer aussi longtemps. Et en fait, ça ne me coûte pas si cher que ça. Après, c'est un collègue à moi qui m'a donné l'idée de faire ça en parquet. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite que le lambré. Je voulais qu'il soit un peu modulable. Mais en fait, au final, on va mettre un vrai lit. Donc, pour un instant, ça sera très bien comme ça. Ici, je ne vais pas remettre de parquet au niveau de là. Tout simplement parce que ça sera le coffre. Donc, aucune utilité. Et puis, voilà, j'ai envé tout ça. On fera un grand coffre au niveau de l'arrière. La table là, elle va dégager mais pour un instant, elle me sert bien pour faire mes découpes. je l'avais tout nettoyé. Pareil, je l'avais passé aspirateur serpillère mais en fait, à force de bricoler, là, il y a plein de sueur de bois partout, de tournevis, enfin voilà. C'est un peu le bordel mais en fait, au final, je vais mettre même pas deux mois je pense à le finir. Donc, on verra ça plus tard. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et surtout, je suis encore désolé si la vidéo sera un peu plus tard. Je pensais la sortir au moins pour Noël mais malheureusement, c'est pas le cas. Je vous donnerai plus d'infos concernant le fourgon si vous le souhaitez, les avancées malgré que je vais taper dedans pour le terminer un peu plus vite. Et je reviens et je referai la petite MVL. Allez, ciao, bisous, bonne fête tout le monde.